Alors aujourd'hui on est à Strasbourg, comme vous pouvez le voir avec la magnifique cathédrale et je vais aller chercher mon nouveau costume de scène. Venez avec moi, ça se passe à l'atelier de la colombe. L'atelier de la colombe. Pour chercher la robe guettine, c'est par là. L'atelier de la France, voilà. Juste d'un dame épée. C'est qu'on a peut-être fondé. Et bien ce que nous croyons, c'est que naturellement... Ouais, là on l'imagine. Voilà, c'est ça. Et vous y êtes. Formidable. Qu'est-ce que t'en penses ? L'autre ça faisait vie. T'as pas d'avis. Alors on est bien là. Vous voulez aller voir dans le miroir devant ? J'ai le grand miroir devant. Voilà. On a essayé de la réfléchir pour qu'elle soit portable au quotidien. C'est ça. Tout en restant un habit un peu festif. Oui, alors il y en a qui la portent pour aller au travail aussi. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Mais ça dépend du travail qu'on fait. Ah ben il y a des secrétaires. Ah oui ? Il y en a qui sont profs et qui disent, ben je m'en fous. Enfin je me sens tellement bien dedans. En fait ça s'appelle aussi Getsin parce que les premières personnes qui l'essayaient, chaque fois qu'elles se voyaient dans le miroir disaient, ben on est bien dedans. Et donc le mot a été trouvé par une de nos couturières qu'on avait à l'époque, qui était vendéenne et qu'elle cherchait sur internet, comment on disait, bien en alsacien. Et elle arrivait un matin en disant, ouais j'ai trouvé Gets et on est bien. Elles sont toutes en train de dire qu'elles sont bien dedans. Puis In c'est dedans et puis en même temps ça fait moderne. Et puis voilà. Le nom est né comme ça, on avait essayé de faire un brainstorming, donc il n'était rien sorti, voilà et puis c'est Elodie qui a trouvé le nom, mais c'était sympa. Mon petit noeud alsacien, dans ma magnifique robe Getsin. Merci, merci Paris!